Guidons et pneus larges, sels rabaissés, le beach cruiser vient directement de Californie. Utilisé là-bas par les surfers, il se démarque du vélo traditionnel. Alors le vélo normal, la position est complètement différente, la géométrie, on est plus planché à l'avant à cause de l'aérodynamique. Mais là dans le cruiser, on ne cherche pas la vitesse, on cherche plutôt le confort et le plaisir. Slow down, take it easy, c'est la philosophie qui entoure ce vélo et elle a tout de suite plu à Oco. On n'est pas dans le speed, on n'est pas dans le stress avec un cruiser, parce que dès le moment que je me mets sur un vélo de course, je suis tout de suite au tempo. Et que sur un cruiser, au contraire, c'est complètement à l'ouvert en fait le processus. Cette passion, il en a fait son travail. Il a ouvert il y a cinq ans un magasin spécialisé et unique en Suisse et ses vélos ne laissent personne indifférent. Ça fait plusieurs fois que justement je lorne sur les vélos qui sont en vitrine à chaque fois, c'est vrai qu'ils sont très très jolis et puis un jour peut-être que je franchirai le pas tout à fait. C'est vraiment sympa, ça change du vélo traditionnel qu'on voit, un peu sans vie, sans âme. C'est un peu des jouets quoi, c'est un peu des jouets pour adultes. C'est sympa à conduire, sympa à piloter. Je retrouve la sensation que quand j'avais cinq ans. Au covent des vélos, mais pas seulement, ils les customisent, comprenez, les personnalisent en fonction des souhaits des clients. Jusqu'à quatre, cinq heures les matins, parfois je ne dors pas parce qu'il y a une idée qui vient, on prend les crayons, on va, on dessine, on écrit les idées et le lendemain, on essaie de les réaliser. Pas toujours, ça marche. Parmi ces projets, il y a notamment ce vélo plaqué or, pas de limite dans l'originalité. Par contre, il vous faudra attendre plusieurs mois pour acquérir le vôtre.